Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Seigneur, accepte notre œuvre, toi qui entends, et c'est tout. Seigneur, fais que nous soyons soumis à ta volonté. Fais que notre postérité soit un peuple résigné à ta volonté. Enseigne-nous les rites sacrés et accepte notre repentir. Car tu aimes à agréer la pénitence et tu es miséricordieux. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'autre. Et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, arme-nous de patience, affermez nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Seigneur, ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli ou par erreur. Seigneur, ne nous impose pas le fardeau que tu avais imposé à ceux qui ont vécu avant nous. Seigneur, ne nous chargez pas. De ce que nous ne pouvons supporter, efface nos péchés, pardonne-nous-les et pitié de nous. Tu es notre maître, donne-nous la victoire sur les infidèles. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés. Accorde-nous ta miséricorde car tu es le dispensateur suprême. Seigneur, tu rassembleras le genre humain dans un jour au sujet duquel il n'y a pas. Il n'y a pas des points de doute. Certes, Allah ne manque point à ses promesses. Seigneur, nous avons cru. Pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, nous croyons à ce que tu as révélé et nous suivons le prophète. Ascris-nous au nombre de ceux qui témoignent. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos excès. Affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les infidèles. Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, celui que tu précipites en enfer tombe dans l'ignominie. Les pervers ne pourront compter sur aucun secours. Seigneur, nous avons entendu l'homme qui appelait. Il nous appelait, il nous appelait à la foi. Il criait, croyait en Dieu et nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Efface nos péchés et fais que nous mourions avec les gens charitables. Seigneur, donne-nous ce que tu as promis par l'entremise de tes apôtres. Fais que nous ne soyons pas humiliés au jour de la résurrection, toi qui ne manque jamais à tes promesses. Seigneur, nous croyons, inscrits-nous au nombre de ceux qui témoignent. Seigneur, nous croyons, inscrits-nous. Seigneur, nous croyons, inscrits-nous. Seigneur, fais-nous descendre une table du ciel, qu'elle soit un festin pour le premier et le dernier d'entre nous. Et ainsi de ta puissance, nourris-nous, car tu es le meilleur nourrisseur. Seigneur, nous sommes coupables. Si tu ne nous pardonnes pas, et si tu n'as pas pitié de nous, nous sommes perdants. Seigneur, ne nous place pas avec les injustes. Seigneur, tranche entre nous et notre peuple. Tu es le meilleur des arbitres. Seigneur, donne-nous la résignation et fais que nous mourions en croyant. Seigneur, ne nous laisse pas victime de la tentation d'un peuple d'oppresseurs. Par ta miséricorde, protège-nous des infidèles. Seigneur, nous savons ce que nous nous pardonnons et ce que nous savons. Et ce que nous pardonnons de Dieu, est-ce que nous pardonnons de Dieu, et de ce que nous pardonnons de Dieu. Seigneur, tu sais ce que nous pardonnons de Dieu, et de ce que nous pardonnons de Dieu, et de ce que nous pardonnons de Dieu. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants au jour du jugement. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture de notre conduite. Seigneur, nous craignons qu'ils n'usent de violence envers nous, ou qu'ils ne commettent des impiétés. Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme, puis il l'a guidé. Seigneur, nous croyons en toi, pardonne-nous, et pitié de nous. Tu es le plus miséricordieux. Dieu nous... Dieu, il qu'on souffle à nous, l'envie de nous. Dieu, nous affrechons en toi, avec nous, l'envie de nous. Dieu, nous avons des dégansons en toi, c'était l'un. Dieu, nous avons desarrollo dans cette chose, c'est l'un. Dieu, Dieu, nous avons commencé à une vie. Dieu, nous avons été en toi, c'est l'un. Dieu, nous avons été relé. Dieu, nous avons puissons en toi. Seigneur, éloigne-nous du supplice de l'enfer, qui est vraiment le plus atroce des supplices, ainsi qu'un mauvais lieu pour y séjourner et pour s'y arrêter. Seigneur, fais que la vue de nos épouses et de nos enfants nous remplissent de joie, et fais que nous marchions à la tête des pieux. Notre Seigneur est indulgent et reconnaissant. Seigneur, tu embrasses tout de ta miséricorde et de ta science. Pardonne à ceux qui se repentent et suivent ton sentier. Préserve-les du supplice de l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, ainsi que leurs parents, leurs épouses et leurs enfants vertueux. Tu es le puissant, le sage. Préserve-les du mal. Tu auras pitié de celui qui se gardera des mauvaises actions, et c'est un bonheur immense. Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Et ne mets point dans nos cœurs de rancune contre ceux qui croient. Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous revenons à toi. C'est à toi que tout aboutit. Seigneur, ne nous induis pas en tentation pour ceux qui ne croient pas. Pardonne-nous, tu es puissant et sage. Seigneur, rends parfaite notre lumière et pardonne-nous. Tu es tout-puissant. Gloire à ton Seigneur, le Maître Suprême. Que n'atteignent pas les calomnies des hommes. Que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Le Maître de l'univers. Oh Allah, nous te demandons toutes les bonnes choses que ton prophète Mohamed, sur lui le salut et la paix, t'a demandé. Et nous te demandons de nous protéger de toutes les mauvaises choses contre lesquelles ton prophète Mohamed, sur lui le salut et la paix, t'a demandé d'être protégé. Et c'est avec toi seul qu'on obtient de l'aide. Et c'est vers toi notre arrivée. Et il n'y a de force et de puissance que par Allah. Merci.